Régine, je la vois pas, elle est très sage, petite et sage. Régine Détambel, publiothérapeute, ça, ça me plaît, je place ça avant tous les autres sites de noblesse que vous avez. Dans ces sites de noblesse, il y a comme Chevalier des Arbillettes, lauréat du prix Anna Denoye de l'Académie Française. Régine a écrit dernièrement chez Actes Sud, mais avant, si je ne vous trompe pas, elle était passée chez Canimard, au Seuil. C'est donc une valeur sûre, on dirait, de la littérature, et elle s'est partivée pour, justement, écrire de nombreux ouvrages. Elle nous parlera aujourd'hui du dernier, je pense que c'est le dernier, il y en a sûrement un autre en collaboration, et qui s'appelle Tara, quand même, vous allez voir ça. Ensuite, il y a Rémi Camillard, qui est très caché, là. Elle est propre à la fin de droit et de sciences politiques. Il a fait de nombreux ouvrages juridiques. Et puis après, ça lui a pris, alors je crois, nous avons tous les années 2021, non ? Ou plutôt, en 2012. 2012, oui, dans Babelio, il existe 2021, donc Babelio est mauvais. Et donc, là, ça lui a pris de faire des romans. Et alors, je me suis dit, bon, un prof de droit qui fait des romans. Et d'un seul coup, j'ai vu une citation de lui qui était formidable, et qui m'a dit, ça paraît quand même intéressant, cette façon de voir, je m'assiste, vous allez bouger. Il n'y a certainement aucun secteur de l'activité humaine qui dégage un ennui aussi total que le droit. Alors, quand M. Cabriac dit ça, on se dit, ah, le monsieur a de l'humour, de la persicacité, un don de deuxième, voire troisième vue. En tout cas, ça montre une profondeur, une largesse d'esprit qui m'a aussitôt féduit. Donc là, c'est que je vais vous parler d'un roman. Après, nous aurons quelqu'un qui est un peu, il ne faut pas l'autre mot de dire, la chouchoute de lecture plurielle depuis de nombreuses années. C'est Caravine Fabre-Rousseau, 2012, le premier roman ? Je ne comprends pas. C'était Malgré nous. Depuis, il nous a régalé de quelques beaux romans. Je les cite, pas tout à fait dans l'ordre. En tout cas, je le j'en saute. La belle-sœur de Victor Hugo, En coulis, l'affaire Julie Hugo. Et puis, un ou moins, j'avais été absolument enchanté, elle venait d'Orenbourg. Aujourd'hui, elle va nous parler des derniers jours de Marie Véterra. Vous voyez, cette histoire que tout le monde connaît. Mayerling, en l'ordre de Heidebourg, la mort fou, la mort qui s'en suit, etc. D'ailleurs, il y a une très belle citation en exergue au début du livre que je vous dirai tout à l'heure. Et il s'y m'a beaucoup plus. À côté de moi, juste à côté de moi, le petit jeune, c'est Alex Séléquet. Il est séviste, auteur de nouvelles, de pièces de théâtre, etc. Et là, il va nous raconter l'histoire d'une découverte médicale hors normes. C'est le traitement du syndrome de Glove. C'est une maladie orpheline. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que ça vient faire au milieu des romans ? C'est ma tocade personnelle, et j'y ai droit. C'est simplement que j'ai lu ça comme un roman. Je l'ai dévoré. C'est plein de remontissements. Et je ne sais pas, il va peut-être m'en vouloir, mais ça m'a fait penser même à un roman de KPDP. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Il y a un roman d'aventure, pratiquement du KPDP, j'ai pensé à Tartagnan. Il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume Canot, et Axel va nous dire qui c'est, qui est jeune, il est doué, il est gonflé, il fonce, et ça réussit. Ça réussit quoi ? Il trouve la parade à une maladie qui est une horrible maladie. Et je l'ai lu ça comme un roman, je l'ai dévoré. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Je me suis dit qu'on va le mettre dans les romans. Je ne sais pas, il ne sera peut-être déçu, il voulait peut-être un prix scientifique, mais tant pis pour nous. Alors Guillaume Canot, Alex, j'ai l'étui. Pour vrai, non, c'est Canot, donc il va nous parler de son frère, vous l'avez fini déjà. Mais quelque part, là aussi, dans les interviews, je m'amuse bien des fois, où je crois que c'est quelqu'un dans le livre, il dit qu'il fallait que je choisisse un pseudo, parce que Canot, c'est un tonne plat. C'est tragiquement ordinaire. C'est lui qui me le dit. En lisant ça, je me suis dit, Nancy a des ronchelés quand même un peu. Bernard, je suppose que ça ne l'a fait rire. Mais Nancy, c'est tragiquement ordinaire. Donc il a choisi Sénéquier, Alex Sénéquier. Bon, au moins, aussitôt, ni une ni deux, petit esprit binaire, Sénéquier, Saint-Tropez, Terrac, il faisait le playboy là-bas, il a écrit ça là-bas. Pas du tout, c'est le nom de sa grand-mère, parce qu'il a quand même, il a quand même un côté filial, familial très fort, et c'est un bonheur. Alex Sénéquier, donc Caroline Fabre-Rousseau, Rémi Cabriac, Régis Détambel. Bon, c'est lui, on ne sait plus que j'oublie quelqu'un, ça serait terrible. Donc, le thème, il est là, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré, comment c'est venu, qu'est-ce que vous avez à nous raconter là-dessus, qu'est-ce que ça livre de vous-même, qu'est-ce que ça veut, est-ce qu'il y a un message subliminal, est-ce que vous voulez créer un exemple de quelque chose, machin et tout. Alors voilà, essayez de nous expliquer tout. On ne va pas commencer par les dames, pour une fois, on va commencer par Axel. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, en deux mots, il faut quand même que tu nous dises, qu'est-ce que c'est que le diorfolie, qu'est-ce que le globe, qu'est-ce que c'est-à-dire, c'est un drôle de globe, on ne sait pas, et puis ensuite, tout s'enchaîne d'une façon extraordinaire, pour réussir, tout vient magiquement au beau. Avec plaisir. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Alors effectivement, comment j'en suis arrivé à raconter cette histoire ? Moi, j'avais fait 8 livres... On ne marche pas. Ah non, on ne marche pas, par rapport. On ne parle vraiment pas. Est-ce que c'est mieux ? Oui, pardon. Donc je disais, moi j'avais fait 8 livres, et 3 pièces de théâtre, et en fait, mon frère Guillaume, est chercheur à néquerre un enfant malade, et en 2018, il a découvert le traitement pour une maladie abominable, qui s'appelle effectivement le syndrome de Klob, qui est une maladie qui déforme les membres du corps et condamne les patients, qui sont généralement des enfants, à une mort assez rapide et abominable. Et c'est d'autant plus terrible que c'est une maladie qui était rare, on pensait à l'époque qu'il y avait 50 cas, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus, mais qui surtout, quand il n'y a que 50 cas dans le monde, c'est assez cynique, mais les labos ne font pas de recherche, il n'y a pas d'argent. Et donc, Guillaume a eu l'idée de détourner un traitement anti-cancer pour traiter cette maladie, et les résultats ont été effectivement au-delà de ses espérances, les masses se sont mis à diminuer, donc on estime, comment dire, on pensait à l'époque qu'il y avait une cinquantaine de cas, dans le mois de sa publication, il a reçu 2500 mails du monde entier, de gens, voilà, du Brésil, des Etats-Unis, du Japon, qui ont découvert sa publication et du coup, il était pris d'un espoir. Et donc, il n'arrêtait pas de me dire au fur et à mesure cette histoire est incroyable, cette histoire est hallucinante, c'est une histoire avec plein d'implications, et il n'arrêtait pas de me dire qu'il faudrait la raconter. et du coup, au bout d'un moment, effectivement, je l'ai pris au mot, je l'ai interviewé à de multiples reprises, parce que moi, je ne suis pas scientifique, donc j'avais besoin de comprendre comment il en était arrivé là. Je suis allé rencontrer les familles dans toute la France qui m'ont raconté à chaque fois des histoires qui sont terribles, parce que c'est des vies qui étaient à l'arrêt, c'est des maladies qui provoquent des souffrances abominables avec des enfants qui étaient condamnés et qui, du jour au lendemain, la vie reprend, les familles se remettent à vivre quasi normalement, les masses diminuent, donc c'est une histoire qui était vraiment bouleversante. C'est une histoire aussi, j'ai déjà parlé de mes parents, j'ai raconté un peu l'histoire familiale parce que Guillaume, il ne voulait pas que je le raconte, mais il n'était pas très bon élève au collège et au lycée, donc du coup, c'est aussi, mais c'est aussi un pied de nez à tous les conseillers d'éducation qui condamnent les élèves, montrer que finalement, une vie n'est pas évidemment décidée à 15 ans et donc il y a toutes ces implications et qu'il en faut une histoire qui est absolument fascinante puisque depuis cette découverte, évidemment, il y a des milliers de vies d'enfants qui ont été sauvées, la carrière de Guillaume a été totalement, évidemment, transformée, il croule sous les prix, l'histoire va être adaptée au cinéma, là j'ai vendu les droits, donc même pour moi en termes de carrière, tout est absolument incroyable dans cette histoire et le thème de la conférence c'est l'inspiration et moi je prends l'inspiration pas dans le sens uniquement comment aller raconter cette histoire mais je trouve que cette histoire elle est inspirante, c'est-à-dire que moi j'ai régulièrement des jeunes qui m'écrivent pour me dire qui ont 15-16 ans et me disent après avoir lu ce livre je vais m'inscrire en médecine, je vais faire de la recherche donc ça suscite des vocations, ça donne envie à des gens de faire autre chose et en termes d'inspiration, je crois qu'on est vraiment sûr, moi j'y crois profondément la force de la littérature, des mots comment en racontant des histoires et bien on peut changer le cours de vie ça permet de cette maladie d'être mieux connue ça permet de de susciter des vocations voilà c'est une histoire absolument que j'ai trouvé fascinant dans ces différents aspects juste un petit mot parmi eux Rémi Cabrial vous avez dit que le droit est en mieux vous vous en rappelez pas mais j'ai dit votre élève en 90 ans et j'en garde un très bon souvenir merci beaucoup alors en fait c'était pas une citation personnelle c'était une citation d'Holbeck que je commentais en disant que c'était certainement une vision un peu étroite du droit réglementaire du droit qui l'avait fait dire ce propos un peu féciniste sur le droit que dans le droit il y avait aussi un aspect imaginatif et créatif tu veux nous parler 5 minutes de plus de cette belle aventure si si t'as le droit quand même et en particulier parce que c'est toute la strate administrative quand on découvre un médicament aussi fabuleux est-il un traitement un protocole je sais pas comment tu as tout ça c'est un protocole je suppose et qui évidemment donne immédiatement des résultats c'est fabuleux l'écouteur de ton frère mais malgré tout il y a de la paperasse il y a des états pas respectés et tout ça et puis juste deux mots parce que tu sais ça par cœur maintenant c'est un grand professeur de médecine la différence entre une maladie orpheline et une maladie rare alors donc oui alors sur cette alors la différence entre une maladie orpheline pardon donc la différence entre une maladie orpheline et une maladie rare une maladie rare c'est une maladie qui a une occurrence faible en nombre faible de cas dans le monde quand Guillaume a commencé ses recherches enfin a commencé à s'intéresser à la maladie on estimait qu'il y avait 50 cas dans le monde rapidement après comment dire il y a un écart enfant malade à Paris il y a la rumeur qui a commencé à circuler et en un mois il y a eu à peu près une cinquantaine de ses collègues qui vont envoyer des patients en lui disant je pense que j'ai tel patient qui a cette maladie donc simplement du fait de la rumeur il y a 50 cas qui ont été qui lui ont été adressés donc très rapidement il s'est rendu compte moi quand je lui ai demandé je lui ai dit tu penses qu'il y a combien de cas dans le monde il m'a dit au bois mouillé 8000 mais c'est très vindicatif donc une maladie rare c'est une maladie qui a une occurrence faible une maladie orphelin ça c'est encore plus terrible c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de recherche c'est à dire que comme le c'est un peu triste mais les laboratoires effectivement sont aussi des entreprises entre les données financières elles ont gagné de l'argent et donc elles investissent de l'argent sur des cas où il peut y avoir un débouché entre les données médicales et financiers et une maladie où il n'y a que 50 cas évidemment pas un laboratoire on ne met un centime dessus donc en fait Guillaume ce qu'il a fait alors pour faire toute l'histoire de la recherche en fait il a eu l'intuition il a détourné un traitement anti-cancer et autant sur une maladie comme le syndrome de Clove il y a assez peu de recherches autant sur le cancer du sein il y a plus de patients dont il y a plus de recherches il s'est rendu compte que dans le syndrome de Clove il y avait une mutation génétique d'une voie qui s'appelle la voie qui était activée en permanence il s'est rendu compte que cette voie elle était aussi activée dans un certain nombre des cancers le cancer du colon pardon le cancer du sein et il s'est dit peut-être qu'il y a des labos qui travaillent il s'est rendu compte qu'effectivement des labos faisaient de la de développer des molécules qui pourraient éventuellement bloquer cette voie et il a eu l'idée de détourner comme ça ce traitement anti-cancer pour la petite histoire il y a quand même des moments un peu fascinants dans cette histoire mais bref ça fait deux ans que le bouquin est sorti je suis toujours fasciné par cette histoire il a contacté en fait un laboratoire donc un laboratoire Novartis qui est propriétaire de la molécule il leur a demandé l'autorisation d'utiliser cette molécule dans le cadre du cerneau de cloche le directeur de Novartis l'avait coupé poliment il lui a dit écoutez docteur vous êtes néphrologue vous n'êtes même pas génétricien c'est une maladie que vous ne connaissiez vous ne connaissiez pas il y a deux mois donc il a refusé sauf que bien il sait qu'en France c'est pas comment dire c'est pas les laboratoires qui décide c'est l'agence nationale de santé des médicaments donc la NSM pouvait entre guillemets forcer nos artistes à nous tourner la molécule il a contacté la NSM et même chose il a raconté à nouveau son intuition à un médecin et le docteur lui a dit même cause même conséquence vous ne connaissiez pas cette maladie je ne veux pas vous laisser faire ça on ne fait pas des expérimentations et en fait Guillaume lui a dit et le docteur est-ce que vous êtes face à votre à votre ordinateur donc il a dit oui et il a demandé l'outreur Google et il lui a dit tapez sur Google syndrome de Chlorine qui est le nom de la maladie et à l'époque il y avait un petit garçon qui s'appelle Eden qui d'ailleurs est décédé le pauvre et qui avait cette maladie et qui avait le visage très déformé et Guillaume a dit au médecin de la NSM il a dit imaginez que ce petit garçon c'est votre fils donc il a cette maladie il va être condamné à mourir à brève échéance dans des conditions en plus dans des souffrances terribles et il y a pire de tout il n'y a aucun espoir de traitement il n'y a pas de recherche donc vous savez qu'il ne se passe dans la vie Guillaume il avait un patient qui s'appelle Emmanuel qui avait 27 ans qui avait cette maladie et qui était prêt entre guillemets à prendre le risque il a dit moi Emmanuel est prêt à prendre ce risque je pense que ça va marcher c'est pour ça je vous demande l'autorisation le médecin de la NSM a eu Guillaume m'a dit ça m'a semblé une éternité il a réfléchi pendant peut-être 30 secondes et au bout d'un moment il a dit le docteur vous savez quoi vous avez raison peut-être que si je vous donne l'autorisation de fournir toutes et cette molécule votre patient Emmanuel va mourir d'ici une semaine mais il était condamné à probablement 3 mois donc dans tous les cas malheureusement il serait mort et il lui a dit mais si jamais on ne teste pas des choses on ne sort pas un peu les santé battue on n'expérimente pas des choses on ne fait pas progresser la recherche et c'est comme ça que Guillaume a eu l'autorisation de détourner un traitement antigencé et alors évidemment une fois qu'il a pu tester cette molécule les effets ont été spectaculaires et très très rapidement c'est à dire qu'au bout de 24 heures Emmanuel a rappelé 10 heures il se passe quelque chose je sens que dans mon corps il se passe quelque chose au bout d'une semaine il a commencé à perdre du poids il urinait beaucoup c'est à dire que les masses de son corps ont continué et pour la petite histoire Emmanuel était condamné c'était en 2016 il était condamné à 3 mois moi je lui ai encore parlé il y a un mois ça a été la première découverte après il a pu tester auprès d'enfants il a reproduit la maladie sur les souris il a pu expérimenter et donc il a publié sa découverte en 2018 dans une revue qui s'appelle Nature et ça a créé une espèce de val dans le monde entier le mois où il a sorti son article dans le mois qui a suivi il a reçu 2500 mails devant le monde entier et ça on le dit souvent tous les parents comprennent ça c'est à dire que les parents d'un enfant qui a cette maladie qui est orpheline qui est rare tu sais que ton enfant va mourir tu apprends que au bout du monde il y a un docteur qui a peut-être trouvé un traitement tous les parents tu cassent le PEL tu prends ton galin sous le bras et tu te pointes à me dire il m'a dit c'est exactement ce qu'il fasse j'ai des gens qui viennent du Brésil des Etats-Unis du bout du monde sans être même sûr que c'est ça ils débarquent et pour me rencontrer et on les intègre dans le protocole donc c'est une histoire qui est fascinante d'un point de vue de la recherche parce que moi j'ai discuté avec Kithri une de ses chercheuses qui m'a dit c'est un mauvais exemple sur le moment pour la recherche parce que ça ça n'arrive jamais un traitement il sauve 8000 vies qui a très peu d'effets secondaires voilà tous les médecins cherchent de ça rêvent de ça évidemment ça n'arrive jamais c'est une histoire qui est fascinante du point de vue des familles enfin les familles du rencontré à chaque fois qui ont terminé en pleurs c'est une histoire qui est très très émouvant et c'est une histoire positive voilà c'est une histoire qui est inscrit bon moi je vous cache pas que c'est un livre qui m'a complètement emballé c'est un des meilleurs que j'ai lu l'année dernière et je lise pas mal et des romans et de la poésie etc et tout et là en le lisant j'étais dans un roman je lise le cap et l'épée ou voir policier etc des rebondissants sans cesse et un chemin qui s'éclaire magiquement je vous ai dit que le professeur Canot était quelqu'un de doué de gonfler et il a probablement eu l'attente aussi mais tout ça se sent du formidablement ça donne un bouquin qui se lit je le répète une dernière fois comme un roman ça va donner si je comprends bien un film